Je vais revenir exactement sur la même chose, c'est-à-dire que l'idée c'est que si effectivement on a le moindre doute sur sa capacité à concevoir, il faut aller les consulter assez vite et ça, ça peut être dans un certain nombre de cas qui ne sont pas spécifiques de la fertilité, mais si on a une maladie chronique, si on prend des médicaments, si on est exposé à des toxiques, que ce soit le tabac, le cannabis ou d'un point de vue professionnel, si on a été opéré, si on a un doute sur la normalité de son appareil génital, il faut les consulter. Aujourd'hui, il n'y a pas de consultation pré-conceptionnelle ou pré-nuptiale comme il y avait avant, qui n'a pas d'intérêt aujourd'hui parce que 69% des gens ont des bébés hors mariage, mais si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à les consulter assez vite le jour, où on a décidé ou on envisage de faire des enfants parce qu'effectivement, si on voit les gens trop tard, on perd des chances. Donc, l'interrogatoire, c'est un moment extrêmement important et l'examen clinique aussi, c'est un moment extrêmement important pour vérifier que l'appareil génital est normal et on sait que les gens, quelquefois, ont des difficultés à consulter pour des doutes qu'ils pourraient avoir sur leur appareil génital. Donc, on va vérifier que tout est en place, qu'il y a deux testicules, qu'il y a deux canaux différents, c'est les petits canaux qui vont apporter les spermatozoïdes jusqu'à la prostate, que la prostate est là et qu'elle est normale, qu'il n'y a pas d'anomalie qu'on appelle une varicocelle, quelque chose qui est très fréquent et qui est une dilatation des veines du testicule au-dessus du testicule gauche. Donc, tout ça, ça va être vérifié par un médecin. L'idéal, c'est un médecin qui s'y connaît un petit peu. Il n'y en a pas forcément tant que ça qui s'intéresse à ça. Donc, ça, ça peut considérer un problème, notamment pour l'examen des hommes, mais ça commence à évoluer aussi. Et puis ensuite, ce qui va être déterminant, c'est l'examen du sperme, bien sûr. Le sperme va être cueilli au laboratoire par masturbation avec une ordonnance. Et puis là, on va avoir une idée un petit peu de savoir si les spermatozoïdes de monsieur sont capables, entre guillemets, sont en nombre et vont permettre de faire un bébé ou non. Donc, on va se retrouver globalement dans trois cas. Le cas où le sperme est normal, selon les normes internationales de l'OMS. Et là, on va se dire que globalement, il y a peu de chances qu'il y ait une cause masculine. Soit les spermatozoïdes sont là, mais ils ne sont pas top. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas très mobiles. Ils ne sont pas tous normaux. À ce moment-là, on va tomber dans une catégorie où il y a des spermatozoïdes, mais qui ne permettent pas de rentrer dans les critères de normalité tout à fait. Et puis, il y a le troisième cas où il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Donc là, souvent, le ciel leur tombe sur la tête. Effectivement, ça se vérifie par un deuxième examen pour être sûr que les conditions de réalisation étaient correctes. Mais déjà, on commence à avoir un cadre pour le monsieur de savoir ce qu'on va pouvoir faire. À partir de ces données-là, on va aller sur un bilan un peu plus poussé, une échographie, un bilan hormonal, éventuellement un bilan génétique. Éventuellement, on va fouiller un petit peu plus les spermatozoïdes et leur ADN. Et puis, on va du coup se retrouver avec des diagnostics évidents, des causes qu'on va dire modifiables qui vont nous permettre d'essayer d'aller vers quelque chose par une guérison, entre guillemets. En tout cas, permettre au couple de faire un bébé sans aide médicale. Et puis, sinon, identifier la meilleure manière de les aider à faire. Alors, idéalement, cette évaluation, elle se fait de façon conjointe pour l'homme et pour la femme en même temps. Pas d'abord la femme. Et puis, si jamais la femme, on va chercher l'homme après parce qu'aujourd'hui, on sait, on y reviendra, que globalement, les problèmes sont partagés de façon à peu près égale. Et donc, il faut mener ces deux investigations de façon parallèle et autant que se peut, à part des spécialistes qui connaissent le sujet. Est-ce que je peux rebondir, Pauline, sur ce que vient de dire ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Dans le temps, il y avait l'examen prénuptial. On devait signer des certificats. C'était il y a bien longtemps, il n'y a presque plus de mariage. Donc, ça n'a plus de sens. Par contre, la consultation préconceptionnelle, le plan national fertilité qui vient de sortir, on a essayé de le repromouvoir que quand on veut un enfant, aller consulter au début, d'emblée. Alors, comme Stéphane, moi, je dirais qu'il faut que ce soit quelqu'un qui sache. Parce que, par exemple, il y a des tas de fake news. Il y a le rôle du cannabis que vous avez cité. Le cannabis a un effet néfaste, on le sait, sur le sperme maintenant. La cigarette électronique aussi. Il y a des tas de choses qui ne sont pas toujours connues et on a tout intérêt à en discuter d'emblée. Donc, cette consultation, dès le départ, sans attendre 12 mois, on envisage d'arrêter la pilule. Ce serait très mignon, mais actuellement, souvent, c'est vrai que les couples disent « nous allons arrêter la pilule ». Et c'est bien, ça prouve le rôle du papa. Je trouve ça fondamental. Mais donc, ce serait bien de la réhabiliter au maximum cette consultation préconceptionnelle qui existe pour l'HAS depuis 2012, mais qui n'est pas du tout utilisée. Et qu'on puisse dire, voilà, quelqu'un qui va faire l'analyse, exactement toutes les questions qui ont été dites, pour l'homme et pour la femme. Parce que le deuxième point très important sur lequel je voulais rebondir, c'est que c'est un couple qui fait un enfant, ce n'est pas une dame toute seule et ce n'est pas un monsieur tout seul. Et que très, très souvent, on découvre qu'il y a un problème des deux côtés. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, mais c'est une réalité, qu'une femme très, très fertile, elle fera un enfant, elle l'obtiendra, même si le monsieur n'est pas très fertile. Et à l'inverse, un homme très, très fertile aura un enfant avec une femme moyennement fertile parce que la fertilité de l'homme peut compenser celle de l'autre. Et qu'au contraire, quand ils sont devant nous, c'est bien parce que le plus souvent, il y a un problème des deux côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada